Bonjour, nous allons nous intéresser ici aux fonctions trigonométriques et à leurs réciproques. En particulier, nous allons commencer par la fonction sinus, qui est une fonction réelle d'une variable réelle au départ, et qui, à x, exprimée en radian comme angle, associe un nombre qui est égal à sinus x. Alors, comme représentation graphique très sommaire, nous avons une fonction comme celle-ci. Et nous cherchons les conditions de manière à ce que sinus devienne une bijection, ce qui n'est pas le cas actuellement, de manière à ce qu'elle admette une bijection réciproque. Donc, la première chose que nous pouvons considérer, c'est ici le fait que le nombre sinus, d'après la définition de sinus, est toujours compris entre moins 1 et 1. Et donc, nous allons restreindre l'ensemble d'arrivées à l'intervalle moins 1, 1, pour que la fonction devienne une fonction surjective. En effet, si je trace maintenant une droite horizontale, j'aimerais qu'elle coupe la fonction. Il faut situer cette droite entre moins 1 et 1 comme valeur de y, de manière à ce qu'il y ait au moins une intersection avec la fonction. En l'occurrence, pour n'importe quelle valeur comprise entre moins 1 et 1, chaque élément possède une infinité de préimages. Donc, la fonction est surjective. Par contre, elle n'est pas injective, puisque chaque élément possède plusieurs préimages. Et là, il nous faut nous concentrer maintenant sur l'ensemble de départ. Donc, pour que la fonction admette, pour que chaque élément possède exactement une préimage, nous allons nous concentrer uniquement sur cette partie, à savoir les x compris entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Donc, modification de l'ensemble de départ, de manière à pouvoir respecter la bijectivité. Avec ces conditions, la fonction sinus est une fonction bijective. Donc, elle admet une bijection réciproque. Cette bijection réciproque, nous allons la noter arc sinus, ça c'est la notation francophone. Sinus moins 1 pour la notation anglophone. La notation francophone signifie l'arc ou l'angle dont le sinus vaut x. Alors, à x, nous allons associer y égale arc sin x. Et il nous faut préciser les ensembles de départ et d'arrivée en permutant les ensembles de départ et d'arrivée de la fonction sinus. Donc, nous allons de moins 1, 1 vers l'intervalle fermé, moins pi sur 2, pi sur 2. Ainsi, à n'importe quel nombre compris entre moins 1 et 1, la fonction sinus va associer un angle exprimé en radian compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et ceci par l'équivalence y égale arc sin x est équivalent à x égale sinus de y. Ceci, quel que soit x compris entre moins 1 et 1, et quel que soit y appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Il s'agit maintenant de déterminer la dérivée de cette fonction arc sin x. Nous ne pouvons pas partir de la définition puisqu'il n'y a pas de propriété en partant de limite pour h ton inverse 0 de arc sin 2x plus h, moins arc sin x sur h. Donc, nous allons repartir de l'équivalence. En écrivant y égale arc sin x est équivalent à x est égal à sinus de y. Ceci, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 1, et y appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Nous pouvons partir de l'expression qui se trouve à droite du signe d'équivalence est dérivé par rapport à x. Donc, en dérivant par rapport à x dans le membre de droite, nous avons 1 est égal à, et la dérivée de sinus de y nous donne dérivée de signe cos de y fois la dérivée interne y'. C'est cette dérivée interne qui nous intéresse. L'idée étant maintenant d'isoler y prime, donc y prime égale 1 sur cos de y. Alors, on ne peut pas transformer avec cos de arc sin x, donc il nous faut d'abord chercher une propriété supplémentaire. Partons de cos carré alpha plus sin carré alpha égale 1, propriété trigonométrique absolument fondamentale. Et donc, nous pouvons remplacer alpha par y, et nous obtenons cos carré de y plus sin carré de y est égal à 1, soit cos carré de y est égal à 1 moins sin carré de y, donc cos de y est égal à plus racine de 1 moins sin carré de y, ou bien cos de y est égal à moins racine de 1 moins sin carré de y. Alors, si on fait une petite réflexion maintenant sur la base du cercle trigonométrique en se disant que y est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, voilà les angles possibles pour y. Donc, pour ces angles, le cosinus est forcément positif, ce qui fait que nous allons éliminer la possibilité que cos de y est égal à moins racine, puisque cette expression est forcément négative. Il nous reste cos de y est égal à plus racine, donc si nous revenons à cette expression, si y prime égale 1 sur cos de y, alors nous avons y prime égale 1 sur racine de 1 moins sin carré de y, ce qui va nous permettre de conclure. On remplace y par arc sin x, et donc nous obtenons arc sin x prime égale 1 sur racine de 1 moins, et comme nous avions x égale sin de y, nous pouvons remplacer ici sin de y par x et obtenir le résultat 1 sur racine de 1 moins x carré. Bien sûr, nous pourrions faire la même chose avec la fonction cosinus de r vers r au départ qui, à l'angle en radiant x associé y est égal à cos x, avec une représentation graphique tout autant sommaire, alors qui passe par le point 0,1, puisque cos de 0 égale 1, cos de moins pi sur 2 égale 0, etc. Donc on a la même limitation au départ entre moins 1 et 1, puisque si je trace une droite horizontale, il faut que y soit compris entre moins 1 et 1, de manière à avoir au moins une intersection, en l'occurrence une infinité d'intersections. Donc nous transformons l'ensemble d'arrivées en intervalles fermés moins 1. Ensuite, les conditions pour que cosinus devienne bijective. Alors, à nouveau, il faut s'intéresser aux valeurs pour que chaque élément de l'ensemble d'arrivées possède exactement une préimage dans l'ensemble de départ. Donc nous allons nous intéresser à cet intervalle-ci, de manière à ce que n'importe quelle droite horizontale coupe la fonction en exactement un point. Et pour ça, il nous faut partir de 0 pour aller jusqu'à l'angle pi. Donc, modification de l'ensemble de départ en prenant l'intervalle fermé 0 pi. À ce moment-là, cos devient une application bijective. Donc, il existe une application réciproque qui est elle aussi bijective. C'est l'application arc cos ou arc cosinus, donc l'arc ou l'angle dont le cosinus vaut x. x serait une valeur comprise entre moins 1 et 1. Et l'image, y est égal à arc cos x, est un angle qui est forcément compris entre 0 et pi. Là aussi, nous avons une équivalence pour gérer ceci. c'est y est égal à arc cos x est équivalent à x est égal à cos de y, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 1, quel que soit y appartenant à l'intervalle 0 pi. Et nous allons, comme pour la fonction sinus, repartir de cette équivalence. y est égal à arc cos x est équivalent à x est égal à cos de y, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé moins 1, 1, quel que soit y appartenant à l'intervalle 0 pi, pour pouvoir obtenir la dérivée de cos de y. Comme avec la fonction sinus, nous allons partir du membre de droite de l'équivalence et dériver par rapport à x. 1, donc dérivée de x est 1, égale dérivée de cos de y. Dérivée de cos moins sinus appliquée à y, fois, comme y est une fonction, fois la dérivée interne y prime. Donc y prime est égal à moins 1 sur sinus de y. Et de la même manière, nous partons de l'identité trigonométrique fondamentale, cos carré de y plus sin carré de y est égal à 1, pour exprimer sin carré de y égale à 1 moins cos carré de y. Donc sinus de y est égal à plus racine de 1 moins cos carré de y, ou bien sin de y est égal à moins racine de 1 moins cos carré de y. Deux possibilités. On prend le cercle trigonométrique, à nouveau, pour se pencher sur les angles pi possibles, alors les angles y possibles, donc ces angles y sont compris entre 0 et pi, ce qui signifie que le sinus est à ce moment-là une valeur forcément positive. Ce qui est OK pour la première expression, et pas du tout pour la deuxième, puisque moins racine va forcément nous donner une expression négative, puisque la racine est définie positive. Donc il nous faut remplacer sinus par racine de 1 moins cos carré de y, et donc nous obtenons arc cos de x prime est égal à moins 1 sur racine de 1 moins cos carré de y, soit moins 1 sur racine de 1 moins x carré. Voilà pour la dérivée de arc cos. Alors nous pouvons encore développer ce raisonnement avec la fonction tangente de r vers r. Alors c'est pour la fonction tangente le domaine de définition qui pose problème. Tangente c'est sinus sur cosinus, donc il faut éviter que cosinus soit égal à 0 pour le domaine de définition. cosinus égale 0 nous donne deux angles possibles pi sur 2 et moins pi sur 2 à k fois 2pi près. Donc nous devons enlever l'angle pi sur 2 plus k fois pi tel que k appartient à z. En degrés nous enlevons 90, plus 180, plus 2 fois 180, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 fois 180, etc. Ou bien 90 moins 1 fois 180, moins 2 fois 180, moins 3 fois 180, moins 4 fois 180, etc. Donc traduit en radiance et pi sur 2 pour 90 degrés et pi 180 degrés pour le tour complet qu'on rajoute après. Alors voici une représentation sommaire de la fonction tangente, donc comprise entre moins pi sur 2 non compris et pi sur 2 non compris, puisque ces valeurs n'appartiennent pas au domaine, puis entre 3pi sur 2, 5pi sur 2, puis entre 5pi sur 2, 7pi sur 2, etc. Il s'agit d'une fonction périodique, périodicité pi pour la fonction tangente, etc. Donc si nous traçons une droite horizontale maintenant, alors il s'agit d'une application qui est forcément surjective, tout élément possède au moins une préimage, en l'occurrence même une infinité. Donc il nous faut restreindre l'ensemble de départ, et pour ça nous allons le restreindre en prenant les valeurs comprises entre moins pi sur 2 et pi sur 2, mais à la différence de la fonction sinus, nous prenons les valeurs avec l'intervalle ouvert, puisque les deux valeurs moins pi sur 2 et pi sur 2 n'appartiennent pas au domaine de tangente. Et en l'occurrence, la droite x égale moins pi sur 2 est une asymptote verticale, de même la droite x égale plus pi sur 2 est une asymptote verticale. À ce moment-là, n'importe quelle droite horizontale y égale un ombre coupe la fonction en exactement un point, ce qui signifie que chaque élément possédera exactement une préimage. Donc on a une application qui est bijective, donc elle admet une bijection réciproque qui est la fonction arc tangente, ensemble de départ R, ensemble d'arrivée, l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc à n'importe quel nombre x réel, on associe un angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 non compris, qui est égal à l'angle ou l'arc dont la tangente vaut x. Lorsqu'une application est bijective, et elle admet une application réciproque elle-même bijective, alors leurs représentations graphiques sont symétriques relativement à la droite y égale x, et donc la représentation graphique de arc tangente va se présenter comme ceci. Et bien sûr, les asymptotes verticales x égale moins pi sur 2 et x égale pi sur 2 vont se transformer en asymptotes horizontales y égale moins pi sur 2 et y égale pi sur 2. Et donc nous avons ce type de limite, limite pour x tendant vers plus l'infini de arc tangente x est égale à pi sur 2. De même, vers moins l'infini, limite pour x tendant vers moins l'infini de arc tangente x est égale à moins pi sur 2. Nous pouvons maintenant nous intéresser à la dérivée de la fonction tangente. Je définis maintenant l'équivalence qui génère cette fonction. y égale arc tangente x est équivalent à x égale tangente de y. Ceci, quel que soit x appartenant à r et quel que soit l'angle y appartenant à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. Comme pour sinus et cosinus, nous partons du monde de droite en dérivant par rapport à x. soit 1 est égale à dérivée de tangente. Alors, nous pouvons prendre soit 1 sur cos carré, soit 1 plus tangente carré. Ici, on va prendre 1 plus tangente carré, puisque ça va nous permettre directement de simplifier. 1 plus tangente carré de y fois, bien sûr, la dérivée interne y prime. Ainsi, nous pouvons isoler y prime en écrivant 1 sur 1 plus tangente carré de y. Et à ce moment-là, nous pouvons simplifier. Nous remplaçons y par arc tangente x. Et donc, arc tangente x prime égale 1 sur 1 plus. Et comme x est égale à tangente de y, tangente de y égale x. Et nous obtenons 1 sur 1 plus x carré comme dérivée de arc tangente de x. Comme propriété supplémentaire, nous pouvons simplement préciser que sinus étant une fonction impaire, sa réciproque arcsin est également une fonction impaire, ici, vu la symétrie du domaine de définition. De même pour la fonction tangente et arc tangente. Il s'agit d'une fonction impaire, donc symétrique par rapport à l'origine. Et par contre, pour la fonction cosinus, comme le domaine de définition n'est pas symétrique, alors cette fonction ne possède pas de parité.